Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Dragon Age de Veigard, on est sur Xbox Series X, on va découvrir le jeu, je ne sais pas si je ferai des cuts, des trucs et tout, ça dépendra comment ça va se passer, le temps que ça va mettre, etc. Mais on va essayer de faire quand même une vidéo assez longue où on va quand même voir pas mal du jeu, attendez je vais baisser un peu ça, on va voir pas mal du jeu, enfin en tout cas du début, mais comme il y a la création de personnages, tout ça, je ferai sûrement des cuts, on va mettre nouvelle partie, donc je n'ai pas touché aux réglages, etc. J'ai laissé, je crois que c'est réglé en mode fidélité, donc on se retrouvera après la cinématique. Qui adorait s'écouter parler, mais il y a longtemps, il portait un nom différent, le loup implacable, ancien dieu elfique du mensonge ou rebelle héroïque pour fendeur de la tyrannie, selon ce qu'on décide de croire. Dans son combat désespéré contre les dieux elfiques corrompus, Solas les a emprisonnés, créant un voile qui séparera notre monde de la magie brute, de l'immatériel. Il avait gagné, mais le voile avait tout pris aux elfes, leur magie, leur liberté et même leur immortalité. Désormais, Solas cherche à déchirer ce voile et à réparer les dégâts qu'il a causés, même si cela implique de mettre notre monde à feu et à sang. Quelqu'un doit absolument l'arrêter et c'est là que tu entres en jeu. Alors, déjà on doit commencer par la lignée. Ok. Donc, lignée ascendance elfes. Les elfes descendent d'un ancien empire disparu, autrefois victime de rejet. Plusieurs membres de ce peuple bâtissent un avenir plus enviable en explorant les merveilles disparues de leur civilisation. Ascendant, Kunari. Aspirant la crainte et la jalousie par leur taille et leur force, une partie des Kunari suit une philosophie stricte de son pays natal, alors que d'autres ont intégré différentes cultures depuis des générations. Ensuite, on a humain. Et ensuite, on a naine. J'aurais bien mis humain, pour le coup. Humain, ensuite, on peut choisir. Donc, on a des trucs qui sont pré-faits, on va dire. Et puis, après, on peut certainement bien modifier comme on veut. Sachant que c'est le moteur Frostbite. Allez. On a fini les modifications de l'apparence. Ça, on avait fini aussi. On va aller voir la classe, maintenant. Je suis désolé. J'ai mis un petit peu de temps. Alors, voleuse, guerrière ou mage ? Je vous avoue, voleuse, c'est pas trop mon truc. J'aurais bien mis guerrier ou... J'aurais bien mis guerrière ou... Ou mage. Avec le ressort d'incinération, de gel, d'électrocution, d'écrasement. Oh là, quand je lis tout ça, ça me... Alors, on va mettre... On va sélectionner la classe de guerriers. Alors, faction d'origine. Avec une influence sur l'histoire. Ok. Garde des ombres. Garde des ombres. On s'est en ordre du militaire qui a juré de combattre engences et autres monstres. Les gardes suivent d'inviolables rituels secrets qui leur confèrent de pouvoirs surnaturels contre les ténèbres. Ensuite, on a un mandataire du voile. On voit le nouveau groupe explorant l'héroïne elfique. Bien que l'organisation ait été fondée par des elfes, le mandataire accueille toute personne assez courageuse pour affronter. Ok. Dragon de l'ombre. Ça, ça me... J'aime bien la tenue aussi. Un groupe de résistants combattant la corruption des élites et l'esclavage. Les dragons recrutent parmi toutes les couches de la société. Ok. Seigneur de la fortune. Ok. Corbeau hantive des assassins impitoyables qui attaquent dans l'ombre à la fois craint et respecté en tant que protecteur obscur. Pardon. C'est pas mal. Ok. Pré-réglage de combat. Alors, oula. Il y a quand même beaucoup de choses à... Ah oui, d'accord. C'est le niveau de difficulté, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre aventure. On va mettre aventure et puis... Prénom. Et chat. Bah écoutez, on va laisser parce que je sais pas comment l'appeler. Non, on va laisser intermédiaire. On va lui laisser, évidemment. Allez. C'est parti. Vous pourrez modifier votre apparence plus tard. C'est parti. Moi, j'en suis déjà à 20 minutes de vidéo, là. Vous, j'aurais coupé au moins la moitié parce que c'était la création du perso. Mais euh... Mais moi, faut que je fasse attention à la capture parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps, ça la fait déconner. Alors, où en étais-vous ? Ah oui, lui. Notre meilleur plan, c'est d'arrêter le loup implacable avant qu'il n'accomplisse son rituel. Après l'avoir suivi à travers la moitié du monde connu, nous l'avons finalement traqué jusqu'à Minrati, capitale de l'Empire Tevin Tide. Mais pour retrouver le loup implacable dans cette grande ville, il nous faut un contact sur place. Alors, naturellement, notre histoire commence comme toutes les belles histoires, dans le bar le plus miteux de la ville. Et en l'absence du contact. On va réessayer. Où est Nev Gallus ? Tu penses pouvoir te pointer dans mon bar et donner des ordres ? Alors, là, du coup, on peut déjà choisir. Euh... Nev Gallus est ma seule chance de retrouver le loup implacable. Je partirai pas d'ici sans savoir où elle est. Et quand j'arriverai à toi, tu passeras à table. Oh, trésor. T'es vraiment adorable. On va devoir se battre. Comme ça, on va apprendre rapidement si jamais... C'est une cinématique, visiblement, mais... Bien visé. Je m'attendais à devoir me battre, mais bon, pour l'instant, visiblement, c'est encore de la cinématique. On va se retrouver après, du coup. Neve Gallus, place du mat. Les cultistes Venatoris l'ont emmené place du mat. Merci. Ton ami Nev Gallus est place du mat. J'ai entendu. C'est justement pour ça que tu me secondes. Même si, à mon avis, il y avait sûrement une manière plus simple d'obtenir l'information que de combattre tout un bar. Alors... Euh... Tu vois, tu dis ça... On va lui dire qu'on a tendance à marcher. Mais on sait où elle se trouve, maintenant. Alors... Te vante pas trop. Allons-y. Harding va s'inquiéter. Eh ben... Pause terminée. Ouais, mon gars. Pas trop le temps de l'embiner, non plus. Espérons que Neve est vraiment doué pour retrouver les gens. C'est la meilleure détective que j'ai jamais rencontrée. Si elle dit qu'elle a une piste sur ce las, alors je la crois. Alors, j'ai laissé le mode, comme je vous l'ai dit, le mode fidélité, parce que c'est réglé comme ça, de base. J'ai rien touché, donc... Donc, ça va être en 30 images secondes, certainement, la vidéo. Voilà. On va être gentil. On va lui donner une petite pièce. Après, je vous l'ai dit, c'est le moteur Frostbite, utilisé dans les... Battlefield et FIFA, et autres jeux de chez EA. On va essayer de suivre le dialogue en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'elle, pour le coup, elle a rien fait, hein ? On n'a pas vraiment le temps de se faire arrêter, en particulier ici. C'est pas normal, ça. C'est trop tard. Le rituel a commencé. Mais si on se dépêche, on peut encore arrêter Solace avant qu'il termine. Allons-y. Arning est par là. Elle va nous quitter jusqu'à la place du mat, puis Neve nous mène à juste à Solace. Ok. Bon, ouais, du coup, on est à 30 images secondes. C'est un petit peu... C'est un petit peu... dérangeant sur certaines scènes. Là, ça va, pour le coup, mais... Bon, ça pète dès le début. Ce qui est bien, c'est comment, pour faire une vidéo découverte, ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble, mais sans trop vous spoiler, quoi. Comme ça, comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Sachant qu'après, il y a plein de mécaniques de gameplay, plein de choses pour les personnages, pour vos compagnons et tout, qu'on ne verra pas forcément dans la vidéo. C'est le bordel, quoi. Ah, ce que je me disais jusque-là... Elle vous a posé un lapin ? Les Venatoris l'ont trouvé avant nous. Ils l'ont capturé, et ils ont payé la patronne du bar pour son silence. Ça ne me surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominable mage du sang. Mais le moment était mal choisi. D'après la patronne du bar, les Venatoris ont emmené Neve Place Dumat. Tu peux nous y conduire, Harding ? Pas de problème. J'ai vu la Place Dumat en explorant la zone, et ça grouillait de Venatoris. Suivez-moi ! On va devoir se battre, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a le jeu en VF. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y aura de la VF. Alors. Attaque légère avec X. Par contre, on esquive avec B, OK. Moi, j'ai besoin de savoir comment on esquive aussi. Là, je sais bien que c'est un tuto, mais bon. Si je pouvais ne pas prendre trop de dégâts. Bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt... Là, on boit les potions. OK. OK. Faut avancer, les gars, hein. Bon, vous voulez pas, j'ai eu une journée un peu longue, là. Du coup, j'avais envie de bailler. Je suis resté coincé deux minutes, là. Parce que j'avais envie de bailler. Ah, il faut y aller, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hop, on va essayer d'esquiver aussi parce que je ne suis pas sûr que mon bouclier, il arrête tout. Et... Et ouais, il y a moyen de... Il y a moyen, en plus de casser, il est vraiment le... En se protégeant pile au bon moment, il y a moyen de casser le truc. Et surtout, il y a moyen de cibler aussi. C'est ça que je voulais savoir. Merde. Les corbeaux ont fait quelques contrats contre eux. C'est des salopards. Ouais, c'est bien l'argent. Tu as niqué ton pote, surtout. Mais tu ne vas pas me niquer, moi. On va faire des esquives. Je pense que parfois, c'est plus facile que le bouclier. Bon, en tout cas, c'est plutôt... On va dire, type action sur le gameplay. En tout cas, c'est assez dynamique. Donc, je trouve ça pas mal. Après, je sais qu'il y aura des passages plus tactiques. Donc, c'est plus grand-là. Alors, revue à dire résistible. Utilisez RB pour sélectionner votre nouvelle capacité. Revue à dire résistible. Vous faut 50 de rage pour l'utiliser. Alors, ok. Comment on fait, alors ? Ok, comme ça. Excusez-moi, c'était le temps que je... Que je comprenne comment on fait. Je suis un peu long à la détente, hein, des fois. Je prends trop de coups, là. Je ne fais plus assez attention. Donc là, on va essayer de la refaire correctement. Voilà. C'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Bon, c'est dommage. Il n'y a pas moyen juste d'appuyer sur la touche et d'avoir une sorte de raccourci pour faire l'attaque plus vite. C'est dommage. Elle les a niquées, hein. Alors, j'ai joué le jeu pour voir qui voulait régler ses comptes cette fois-ci. Et puis, le ciel s'est chargé de démons. Alors, me voilà. Excellent. Rook, voici Neve Gallus, notre experte locale. Elle va nous aider à trouver Solas. Neve, voici Rook. On l'a rencontré il y a quelque temps. Et il est doué pour gérer les pépins. Rook, comme le monin pour une tour ? Oui, l'une des pièces les plus fortes sur l'échiquier. Mais qui ne sait qu'aller droit au but. Alors, tu t'es soulevée toute seule. On va tomber sur un truc qu'on n'a pas envie de voir, je pense. J'ai pas vu Solas en personne, mais... Il y a des traces d'ancienne magie. Semblable à celles qu'on trouve dans les ruines elfiques. Ça sent quand même pas très bon. J'ai réussi à le retrouver dans un bâtiment... L'histoire. C'est là que se cache votre homme. Alors allons-y. Avant que son rituel n'agrase encore plus les choses. Comment ça ? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mages réunis. Tu me disais qu'il agissait seul. Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique. Un dieu elfique ? Eh, ça va pas être facile facile, là. Bon, c'est plutôt joli, quand même. Après, bon. En même temps, ils utilisent un moteur qu'on connaît. Ah, bah, on est morts. Les gars, c'est un ancien dieu elfique. Autant vous dire que, oui, si on doit l'attaquer comme ça, de front, sans feinte autour... Autant dire qu'on est morts, clairement. Alors, appuyer sur RT pour utiliser lancée de bouclier. C'est pas mal, ce truc. Encore pas, je suis vraiment pas bon avec les boucliers, moi, à chaque fois. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, tout ça. Bon, après, il va falloir maîtriser le gameplay, l'enchaînement des trucs. Mais c'est pas mal, franchement. Tu vas prendre mon bouclier à la gueule. Et puis après, c'est toujours pareil, il y aura moyen de changer les équipements, il y aura moyen de faire plein de choses. Mais je pense qu'une fois qu'on maîtrise un petit peu le système, c'est pas mal. Alors, voici la cachette de l'eau implacable. L'une d'entre elles, au moins. J'ignore combien de temps il est resté ici. Certains trucs ont l'air super vieux. Et bah, on va aller voir. Rien n'a ramassé pour l'instant, non. Avançons et puis on verra bien. Ok. Mais je suis sûr qu'au fond, il était pas si mauvais que ça, ce gars-là. Mais... C'est juste parti un peu en couille. Bon. Ça provoque... Ça provoque des choses pas terribles, du coup. Mais je suis sûr qu'à la base, dans l'idée, c'était pas négatif, ce qu'il voulait faire. On va essayer de suivre en même temps. Je me tente du beau goûter. Que vous ayez le son. Les personnes de classe guerrière ont accès à des armes à deux mains puissantes, comme les haches à deux mains et les maillées. leurs attaques sont plus lentes que celles en utilisant une arme et un bouclier. Mais afflige plus de dégâts. La défense de base est remplacée par une défense retardée. quand vous utilisez LB, alors qu'une arme à deux mains est activée. Ah ouais, effectivement, mais ça, il y a des jeux, je suis plutôt un bourrin, mais il y a des jeux où... où je n'arrive pas à jouer avec les armes à deux mains comme ça. En fait, Assassin's Creed, par exemple, quand j'ai le choix, je n'y arrive pas. Je joue avec des épées parce que je n'arrive pas à jouer avec les armes à deux mains. On va fouiller parce que, visiblement, on peut ramasser des choses. Là, j'ai trouvé une potion. Et donc, le coup du maillet, là, ça peut être pas mal, mais je vous avoue que... un peu... c'est un peu compliqué. Allez, descendons voire. Pas moyen ? Non. Là, il y a un coffre. Ramassons, ramassons, il y a de la monnaie. Ça doit bien servir à quelque chose. Là, il y a une porte. J'imagine qu'il faut prendre cette porte. Mais bon, il y a de la caillasse à ramasser, on la ramasse. Il me semble qu'il y a du raytracing quand on est dans le mode fidélité. Et quand on voit les reflets dans l'eau, franchement... Ils sont elfiques et très anciens. Je pense que oui. En tout cas, franchement, c'est plutôt joli. Moi, je le disais encore une fois, ceux qui n'aiment pas la DA du jeu, je peux comprendre. Mais c'est plutôt joli quand même. Il semblerait qu'on ne soit plus à Minrati. Je connais ces arbres. On est dans la forêt d'Arlatan. Voilà au rituel. Toute cette puissance déployée, je n'ai jamais rien vu de tel. La terre tremble de plus en plus. Attention, des démons. Bah oui, des démons. On ne pouvait pas se balader tranquillement, ce n'était pas possible. Voilà, attendez. Je dégage de là parce que là... Je vais lui mettre des coups de bouclier dans sa gueule. Je ne pense pas utiliser beaucoup la ruée, la ruade. Je ne sais plus. Il faut ramasser ces petits pots. C'est moi ou les tremblements en pire, là ? Ah, on peut faire une attaque agile. Ok, ça fait plus de dégâts, c'est pas mal. J'aime bien le fait de jouer en équipe aussi avec des compagnons. Surtout qu'après, il y aura moyen de combiner leurs compétences et les nôtres. Et du coup, d'enchaîner des trucs qui vont faire vraiment mal aux ennemis. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je vous avoue, des fois, je fonce un peu dans le tas. Je ne fais pas trop attention. Je devrais faire plus gaffe quand même. Après, je ne sais pas comment on prend l'XP. Je vois qu'à chaque fois, on a des niveaux qui montent. Hop, on va ramasser ça. Alors, vous entrez dans une nouvelle zone. Utilisez les raccourcis de capacité en maintenant LT. Ah, ouais, donc s'il y a des raccourcis quand même pour les capacités, c'est bien. On va jeter mon bouclier. C'est pas mal de jeter mon bouclier, je trouve. Jeter mon bouclier dans la gueule. À bord du site du rituel, à mon avis, là. Il y a des moments où je suis un peu perdu, mais c'est vraiment le temps que je prenne en main le jeu. Mais je ne m'attendais pas à ce que les combats soient aussi dynamiques. Parce que dans le précédent, il me semble qu'il y avait quand même des histoires de pause, là. On pourrait faire des pauses pour demander aux compagnons de faire telle ou telle action et tout. Je ne sais pas si on pourra le faire dans celui-là, mais ils ont l'air d'avoir pris un parti pris un peu plus action. Oh, putain. On s'était obligé, ça, vraiment ? On va pas rester... Bon, ça va. Je ne veux pas tout sonner sur lui, va ? Excusez-moi, je m'étouffe à moitié. Oh, il y en a après moi, là. Je vais lui jeter mon... Ouai. On va essayer de ne pas rester collé sur lui. Ce serait bien. Ah oui, là, par contre, j'en prends plein la gueule. Tu vas mourir, s'il te plaît. Mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment l'arrêter, là. Allez, je prends la relève. T'es sûr ? Affirmatif. Vous trois vous éloignez les démons pendant que je lui parle. Varric, il va pas s'arrêter juste parce que son vieux copain lui demande gentiment. Solace doit savoir qu'il existe une autre option. Et il acceptera peut-être de changer d'avis. Je... Je ne suis pas sûr, mais... Sérieusement, Varric, on n'a pas fait tout ce chemin juste pour lui parler. Il était mon ami, donc je dois lui faire entendre raison. Et s'il ne m'écoute pas, il aura des nouvelles de Bianca. Ouais, pour le coup, je ne suis quand même pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ça marche personnellement, mais... J'espère que je ne vous dérange pas. Allez, et puis nous, pendant ce temps-là, on va se battre. J'ai pris des précautions afin de minimiser les dommages, Varric. Minimisez-les. Des gens meurent en ce moment même. Vous devez m'écouter. Je vous en prie. Ah oui, c'était sûr. Ça n'avait pas... Il y en aura toujours. Merde. Il nous faut un meilleur plan. Tu veux que je tente de l'atteindre ? Non, oublie. Il est trop puissant. Et si on interrompait le rituel ? Comment ? Tu vois les statues là-bas ? Si on détruit l'échafaudage qui maintient celle-là, le tout s'écroulera sur Solas. C'est risqué. On n'interrompt pas un rituel de cette envergure sans conséquence. Et les démons dans tout ça... Mais on va essayer quand même. On n'a pas le choix. Je vais faire tomber la statue. Non. Plongée dans toute cette magie brute, c'est du suicide. La tempête pourrait te réduire en pièces. Vous avez une meilleure idée ? D'accord, mais tu auras besoin d'aide. Je t'accompagne. Je suis mage. J'y vais. De toute façon, l'une de nous doit rester s'occuper des démons. Allons-y, Neve. Harding, garde les démons occupés. Bonne chance. On va prendre la mage avec nous. D'autant que moi je suis guerrier, je pense que c'est pas mal d'avoir la mage. Ça va faire un bon complément. Je pense. En vrai, je suis pas sûr que ça... Là, pour le coup, ça change énormément. Parce que c'est le début du jeu et... C'est une sorte d'introduction. Mais... On va tout faire péter. C'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Pourquoi ? Pourquoi déchirer le voile ? Au prix de combien de vies ? Nous avons partagé beaucoup jadis. Pensez-vous que j'agirais ainsi s'il existait une meilleure alternative ? Le pilier va s'aimer. Il ne tombe pas. On doit le pousser. D'accord. Ensemble. Allez ! Vous avez fait un long voyage avec force et courage, Varric. Je le reconnais. Mais cette histoire ne s'arrêtera pas avec ma chute. Allez ! Merci mon gars. En tout cas, ça sera pas bon aujourd'hui. Après, il va être un petit peu énervé par contre. Je pense que lui, là-haut, il va mourir. Je pense que lui, là-haut, il va mourir. Ah, ça pique un peu. Je pense que lui, là-haut, il va mourir. Allez ! 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 Merci. Bon bah ça crée intro Je pense que ça conclut bien cette vidéo On va pas aller plus loin Je vais pas vous en montrer plus On va regarder cette petite cinématique Et puis on va s'arrêter là Au contraire je le sais très bien Je vous ai empêché de détruire le monde Vous ne savez rien Je ne détruisais pas le monde Quand vous avez interrompu mon rituel Les énergies magiques m'ont projeté ici Dans l'immatériel D'accord C'est pour ça que vous vous êtes là Mais et moi alors ? Votre corps physique est inconscient Mais vous avez perdu un peu de sang Sur le site du rituel De quoi établir ce lien fragile ? De la magie du sang ? Premièrement La magie du sang me répugne Deuxièmement Si j'avais le pouvoir de vous contrôler Je ne m'en serais pas privé Très bien Vous me faites venir pour parler Mais de quoi au juste ? Les évanouris Ou les duels fiques Comme vous les nommez Les créatures qui se sont échappées Dans les temps anciens Ils régnaient sur les elfes Mais ça ne suffisait pas Ils cherchaient non seulement A être obéis Mais surtout vénérés Lorsque je me suis rebellé Ils sont usés de la terrible magie De l'enclin En corrompant tout ce qu'ils voyaient Jusqu'à ce que je les piège Et pourtant par votre faute Je me retrouve piégé Et les duels fiques viciés sont libres Par ma faute Moi j'ai pas organisé un grand rituel pour les libérer Les libérer ? Mes ennemis mortels Je faisais tout pour qu'ils ne puissent jamais s'échapper Vous détruisiez le voile J'avais un plan précis Varric m'avait bien dit que vous auriez toujours une bonne explication pour vous dédonner Varric ? Ouais, c'est comme ça qu'il vous a décrit Pas de vrais mensonges Mais des demi-vérités habiles pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai Il a quand même essayé de vous parler Il a failli y passer Varric est... Pas ses maîtres dans l'art d'arranger la vérité Bon, ces choses qui se sont échappées Ce sont des dieux selon vous Eux se présentaient comme tels Des dieux viciés Tyranniques et sadiques Il a fallu tout mon pouvoir pour les emprisonner Voici des millénaires Mais vous vous en sortirez, j'en suis certain On vous a arrêtés On les arrêtera aussi J'avais une dague rituelle en Lyrium pur Les miroirs me permettaient de me rendre dans le monde entier depuis le phare Pour le moment, vous n'avez ni l'un ni l'autre Vous comptez faire tomber une statue pendant leur rituel ? Alors déjà, je compte pas écouter les conseils du dieu Elphique du mensonge Vous faites bien Elgarnan et Gilanan sont votre problème Maintenant, c'est votre responsabilité Pourquoi ? Pourquoi déchirer le voile ? Non ! Varick ! Je n'ai aucune idée de ce que vous avez fait Maintenant, c'est votre responsabilité Eh bien... Regardez qui voilà Varick ? Mais comment ? Solace t'a poignardé ? T'es tombé ? Crois-moi, petite J'ai connu pire Il faudra plus qu'une simple blessure pour m'arrêter Mais je pense pas pouvoir retourner sur le champ de bataille tout de suite Varick, quand on a arrêté le rituel, quelque chose d'autre est sorti Quelque chose dont même Solace a peur Tu vas y arriver, Rook Si les démons n'ont pas encore envahi le monde C'est parce que tu as arrêté Solace, pas moi Varick, quand bien même, j'aimerais que tu... Rook, tu vas y arriver Je t'ai déjà vu à l'oeuvre Comme lors de ton sauvetage impulsif de ses otages Ou main des esclavagistes en Tarn C'est pas pour rien que j'ai fait appel à toi pour contrer Solace T'es futée Tu t'adaptes vite Et tu sais pas quand lâcher le morceau Rook, regardez qui se réveille Je cherche un peu partout des potions Elyrion Je veux pas te déranger T'en fais pas Je m'apprêtais à aller faire un tour Oh, fais attention si tu sors, Rook Y'a un vide vertigineux On a voyagé avec l'Eluvian Quelque part, dans l'immatériel Ouais, il ne manquait plus que ça Le monde des rêves Alors il faut vraiment que j'aille faire un petit tour Bonne idée En théorie On devrait parler de la suite aussi Va voir Harding Elle est dehors quelque part Tu verras une table dans la pièce centrale Je vous retrouve là-bas Vas-y, Rook Moi Il faut que je dorme A plus tard, Rook Bon bah ils sont tous dans un sale état Quand même Faut pas se mentir On a un coffre là Bon Écoutez, on va pas aller plus loin pour cette vidéo On va regarder Parce que j'ai ramassé plein de choses Mais parce qu'il y a les bonus de précommande Aussi Donc comment on ouvre l'inventaire Bibliothèque Pour l'instant, on a quoi ? Bibliothèque et cartes Euh Ok On a pas un inventaire pour le moment ? Bon, je sais pas Je pense que ça viendra après Parce que là, j'ai ramassé Avec ce que j'ai ramassé Je devrais pouvoir normalement m'équiper Bon, on fera ça Je ferai ça plus tard En tout cas Écoutez C'était une petite découverte du coup De Dragon Age The Veigard Euh Moi je vous dis A la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501